Au début du film, une femme étonnante, Kellyanne, se réveille près d'un trottoir dans la métropole animée de Montréal. Elle ne semble pas être sans-abri si l'on se fie à son apparence élégante et à son attitude posée. Kellyanne se dirige vers la salle d'audience locale alors que la lumière commence à se lever. Après avoir passé les contrôles de sécurité, elle est autorisée à entrer dans l'une des salles d'audience, où se trouve un certain nombre d'individus qui lui ressemble. Le juge déclare bientôt que le procès de M. Ludovic Chevalier est prêt à commencer. Il est accusé d'avoir produit du matériel pornographique, d'avoir enlevé, emprisonné, gravement torturé et tué trois jeunes filles innocentes. Nous apprenons alors que toutes les personnes présentes dans la salle d'audience sont membres du jury. Le juge précise ensuite que ce procès se déroulera au cours des deux mois suivants. Afin de décider correctement du sort de M. Chevalier, il demande à chacun de faire preuve d'impartialité et d'équité. Le juge prévient également tout le monde que certaines des preuves brutales qui seront présentées au cours des deux prochains mois peuvent être extrêmement choquantes. Par conséquent, toute personne au cœur fragile devrait quitter les lieux immédiatement. Chevalier plaide non coupable lorsqu'il est interrogé sur son plaidoyer à l'égard de ses accusations. L'avocat de l'accusation a alors la possibilité de s'exprimer. Elle affirme sans embâche que parmi les jeunes adolescentes qui avaient des aspirations, il y avait Kim Leblanc, Justine Roy et Camille Beaulieu. Elles avaient entre 13 et 16 ans et étaient excellentes à l'école, dans les sports et dans d'autres passe-temps. Cependant, ce monstre d'homme a mis fin à leur existence de façon impitoyable. Elle révèle que ces trois femmes se sont retrouvées involontairement dans la « chambre rouge » de Chevalier, qu'il avait aménagée dans son garage. Il a été établi que cette pièce, qui était autrefois considérée comme un mythe du dark web, est bien réelle. Selon l'avocat, des personnes sont tuées et torturées dans ces chambres, et l'ensemble de l'événement est retransmis en direct sur Internet. Pour couronner le tout, un certain nombre de particuliers paient une somme importante pour assister au déroulement des événements. L'avocate affirme qu'elle a visionné une fois les enregistrements des preuves et qu'elle ne les a plus jamais regardées. Elle a vu des intestins sortir de l'extérieur, du sang partout, des membres coupés, des globes oculaires fendus au couteau et d'autres choses insondables. Un agent du FBI estime qu'il était peut-être préférable qu'elle ne tombe jamais sur la vidéo de la petite Camille, car cela lui aurait donné encore plus de cauchemars. Au lieu de cela, elle n'a découvert les films de Kim et Justine que sur le Dark Web. Par la suite, d'autres spécialistes élucideront les distinctions entre le Deep et le Dark Web, le fonctionnement des Red Rooms et la notion d'offre et de demande. Ils reconnaîtront également les yeux, la posture et d'autres caractéristiques physiques de Chevalier dans les vidéos. Après cela, elle commence à affirmer que Chevalier est le vrai coupable, et l'avocat promet de rendre justice aux parents des défunts avant de s'asseoir. C'est au tour de l'avocat de Chevalier de prendre la parole. Il commence par décrire les événements qui ont frappé les jeunes filles comme abominables et horribles. Il conseille cependant aux jurés de garder l'esprit ouvert. Il affirme qu'il est simple de faire porter le chapeau à un homme qui est déjà sous le feu des critiques. Cependant, en l'absence de preuves concrètes, aucun d'entre eux ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agit du véritable coupable. L'avocat de la défense poursuit en disant que son client est un citoyen modèle qui n'a jamais enfreint la loi, pas même pour des contraventions. Il est juste exploité comme bouc émissaire parce que l'apparence du tueur lui ressemble. Les yeux de l'assassin sont clairement apparents malgré le masque qu'il a porté tout au long de ses enregistrements, il est exposé ici. De nombreuses personnes pensent que Chevalier est le meurtrier en raison de la similitude de ses yeux et de ses traits physiques. De plus, son propre ordinateur contenait les vidéos graphiques. Cependant, l'avocat pense qu'il est possible que quelqu'un se soit introduit dans son système et l'est téléchargé. Il ajoute que Chevalier a eu une vie très modeste car il n'y a pas de transaction significative dans ses derniers comptes. Il aurait eu beaucoup d'argent s'il avait été le meurtrier, car de nombreuses personnes répugnantes paient pour voir de telles chambres rouges. L'avocat conclut en disant qu'il y a peu de preuves que Chevalier est le meurtrier, et qu'il est donc impossible de le déterminer avec certitude. Tout le monde quitte la salle d'audience lorsque l'audience se termine pour la journée. Les journalistes interrogent une jeune fille à l'extérieur. Elle pense que Chevalier est innocent et que l'accusation cherche à le piéger, contrairement à la majorité des gens. Elle dit que le vrai meurtrier est quelque part, qu'il court sans être contrôlé. Kellyanne, quant à elle, est montrée arrivant à son opulente appartement dans un gratte-ciel. Elle est célibataire et passe le plus clair de son temps sur ses ordinateurs incroyablement bien entretenus. En plus d'être une joueuse de poker professionnelle, une trader et une passionnée de technologie, Kellyanne travaille comme mannequin dans sa communauté. Même son emploi du temps est géré par un assistant IA. Elle va dormir au même endroit qu'au début du film, après avoir dîné et pris une douche. Elle est clairement intéressée par l'enquête sur le meurtre en cours, c'est pourquoi elle veut se rendre au palais de justice adjacent dès que possible. La même femme qui parlait plus tôt avec les journalistes la surprend un peu plus tard. Clémentine, qui se fait appeler Clémentine, demande à Kellyanne si elle veut un café. Bien que cette dernière prétende ne pas boire de café, leur amitié a commencé avec cet échange. Lorsqu'elles arrivent devant le palais de justice, Clémentine ne peut s'empêcher de parler de chevalier. Il semble l'avoir captivée. L'une des mères de la victime est appelée à témoigner lors de la réouverture du procès. Cette femme démunie montre une photo de Camille et affirme qu'elle a été prise le jour de sa disparition. Elle décrit également sa tenue en détail, révélant qu'il s'agissait de son uniforme scolaire. Le procureur présente ensuite une photo du vêtement identique qui a été découvert enterré dans la maison de chevalier. La mère dit qu'elle portait un appareil dentaire, et l'avocat dit qu'ils ont également découvert un appareil dentaire. L'image de chevalier assis dans sa boîte en verre, sans expression et sans parole, ébranle tout le monde. Clémentine n'arrête pas de parler pendant la pause déjeuner de la façon dont ils essaient de piéger chevalier. La tenue d'écolier enterrée, dit-elle, aurait pu appartenir à n'importe qui. Kellyanne prétend que son sang était sur l'uniforme, ce à quoi Clémentine répond que la jeune fille avait peut-être ses règles. Elle ajoute que les bretelles ont pu appartenir à quelqu'un d'autre. Elle ne décèle aucun signe avant-coureur chez chevalier à ce moment-là, car elle est complètement amoureuse de lui. Kellyanne joue une petite partie de poker et gagne un peu d'argent pendant que les deux filles déjeunent. Elle offre tout de même 20 dollars à Clémentine pour qu'elles puissent déjeuner ensemble. Ce soir-là, on voit Kellyanne faire des recherches sur l'affaire devant son ordinateur. Elle se révèle être une pirate informatique chevronnée qui utilise divers portails du dark web pour parvenir à ses fins. Elle se renseigne d'abord sur la mère de Camille et sur son travail. En agrandissant un film de police pris à l'extérieur de son domicile, elle parvient également à localiser l'emplacement de son domicile. Elle découvre grâce à Google Maps que l'entrée principale de leur maison est verrouillée par un mot de passe. Mais Kellyanne n'est pas du tout inquiète. Elle déchiffre rapidement l'email de la mère de Camille et découvre le mot de passe de la serrure. Bien qu'il s'agisse d'une performance extrêmement étonnante, nous ne sommes pas certains de la cause. Kellyanne se tourne vers l'exercice pour maintenir sa forme après sa séance de piratage. Plus tard, elle se rend dans son studio de mannequinat et prend une photo. Dans la scène suivante, elle rencontre Clémentine au détour d'une rue. Cette dernière semble avoir besoin d'argent car elle révèle qu'elle passe toutes ses nuits dans la rue. Kellyanne l'emmène dans son appartement par sympathie. Elle commande toutes les deux une pizza le soir même et parle de leur vie. Clémentine révèle qu'elle a été élevée dans une petite communauté à l'extérieur du Québec. Elle a parcouru une grande distance pour montrer son soutien à Chevalier. Un peu plus tard, les animateurs d'une émission humoristique à la télévision parlent de la même affaire de meurtre qui a secoué Montréal. Ils traitent Chevalier de toutes sortes de noms désobligeants et se moquent de lui. Par la suite, ils ont mis en place un numéro de téléphone d'urgence pour que chacun puisse les contacter et faire part de ses réflexions. Clémentine y voit l'occasion idéale d'exprimer son mécontentement, car elle en a assez d'entendre des accusations sur Chevalier sans aucune preuve. Elle appelle le numéro indiqué et rejoint l'émission humoristique. Elle se lance alors dans une tirade sur la pourriture de leur système judiciaire devant le public et la nation entière. Elle maintient farouchement qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour qualifier Chevalier de meurtrier et qu'il est innocent. Elle va même jusqu'à qualifier les animateurs de psangène, avec des invités qui ont subi un lavage de cerveau. Les animateurs observent avec consternation le public qui se moque d'elle à la télévision. Présumant qu'elle est folle, il commence par lui couper la parole, puis lui demande de consulter un psychiatre. Clémentine, quant à elle, s'effondre en sanglots, incapable de gérer les circonstances accablantes. Le lendemain matin, elle ne se sent toujours pas bien. Constatant son mal-être, Kellyanne décide de lui apprendre à jouer au squash pour lui remonter le moral. Les deux filles passent un bon moment ensemble et leur amitié commence à grandir. Elles deviennent inséparables au cours des quelques jours qui suivent. Ils font presque tout ensemble, y compris manger et dormir. Kellyanne planifie également ses séances de mannequinat et de piratage. Le scénario suivant dans le palais de justice annonce que les deux cassettes graphiques des meurtres de Kim et Justine, qui durent respectivement 28 et 31 minutes, seront projetées aujourd'hui. Cela permettra d'en savoir plus sur la véritable identité du meurtrier. Cependant, l'avocat de l'accusation déclare que seuls les membres de la famille de la victime seront autorisés à les visionner en raison de la nature extraordinairement sensible de la preuve. Tous les autres devront donc quitter la salle. Clémentine est dévastée par les circonstances, car elle était impatiente de visionner ses enregistrements. Elle ne cesse de regarder par la porte, elle entend les cris horribles des enfants et la mère de Camille, désemparée, quitte immédiatement la pièce. Kellyanne révèle avec stupeur que l'agresseur ne parle pas du tout, contrairement aux besoins de Clémentine d'entendre sa voix. Elle a manifestement déjà visionné les clips. Lorsque Clémentine demande à Kellyanne où elle a obtenu ses films, elle ne répond que de manière ambiguë, spéculant qu'elle les a peut-être obtenus via le web noir. Le fait que quelqu'un s'évanouisse dans la salle d'audience pendant ce temps suggère à quel point les séquences sont graphiques. Clémentine insiste malgré tout pour les voir, et Kellyanne cède à contre-séure à ses exigences. Kellyanne lit les vidéos sur son ordinateur à la maison en insérant une clé USB. Dès le début, l'expression de Clémentine change. La gravité des meurtres la surprend et les branle. Kellyanne coupe la vidéo au moment où les yeux du tueur apparaissent, car elle est tellement mal à l'aise qu'elle ne peut pas aller plus loin. Kellyanne tient absolument à passer la deuxième vidéo, même si Clémentine n'en a pas le droit, car c'est ce que Clémentine a demandé à voir. En arrivant à l'endroit où ils ont choisi de camper, Clémentine exprime son désir de rentrer chez elle. Apparemment, après avoir vu les meurtres sauvages, elle a changé d'avis. L'expert précise que l'accès à cette toile noire ne peut se faire que via le réseau TOR au cours de l'audience qui suivra. Il ajoute que TOR existe pour protéger la vie privée des utilisateurs, et non pour permettre des activités illicites. En raison des vitesses de navigation nettement plus lentes sur le réseau TOR, il ne pensait pas que la « Red Room » pourrait y exister pendant une très longue période. Toutefois, les taux se sont accélérés au cours des dernières années, au point que la diffusion en direct est désormais possible. Pour préserver l'anonymat, les transferts d'argent peuvent être effectués à l'aide de crypto-monnaies comme le Bitcoin. Plus tard dans la soirée, Kellyanne rencontre un vendeur inconnu du Dark Web qui semble offrir quelque chose de très important en examinant les transactions en Bitcoin. Il dit qu'il y aura beaucoup de concurrence et que le prix est très élevé. Kellyanne répond en lui disant qu'elle est sérieuse. La personne non identifiée lui demande alors si elle est prête et lui demande de lui faire savoir quand elle le sera. Au fil des jours, Kellyanne poursuit sa vie personnelle et sa mission de jurée. Cependant, un jour, elle reçoit un appel de son agent alors qu'elle s'entraîne chez elle, lui annonçant avec stupeur que son contrat a été annulé. L'agence de mannequins de Kellyanne l'a même retirée de son site web après avoir appris sa dépendance au jeu désemparé, elle se teint les cheveux en blond et prend une décision très controversée. Le lendemain, Kellyanne porte des lentilles de contact bleu dans la salle d'audience et fixe son regard sur Chevalier. En enlevant sa tenue de soirée, elle découvre un uniforme scolaire que Camille portait le jour de son enlèvement. Elle imite ensuite l'apparence de Camille en appliquant un faux appareil dentaire sur ses dents. Toute la salle d'audience est bouleversée par sa présence. Les personnes les plus touchées sont les parents de Camille, qui sont rapidement rejoints par le personnel de sécurité qui emmène Kellyanne à l'extérieur. Elle est surprise de voir que Chevalier lui répond par un signe de la main pendant qu'on l'emmène, c'est la première fois qu'il s'adresse à quelqu'un. Kellyanne fait l'objet de nombreuses critiques à la suite de cet événement. Les médias la qualifient de folle, et tous ses amis et agents rompent leur lien avec elle. Se sentant désespérée et isolée, elle entre en contact avec le même vendeur non identifié qu'auparavant, déclarant qu'elle est prête, et procède à la vérification de son identité. L'homme l'informe ensuite qu'il lui fournira le « code d'accès » demain à 19h. Elle devra cependant utiliser la cabine téléphonique voisine, car elle est sécurisée, pour cela. Le lendemain, Kellyanne se rend à la cabine téléphonique suspensionnée et obtient le code. Elle vend rapidement toutes ses crypto-monnaies lorsqu'elle arrive à son appartement et saisit le code d'accès sur un site web douteux. Alors que le compte à rebours atteint zéro, il apparaît que la vidéo du troisième meurtre, que la police n'a pas encore localisée, est mise aux enchères sur le dark web. Elle montre la terrible fin de Camille. Kellyanne commence à jouer au poker sur le dark web en misant sur des bitcoins au fur et à mesure que le temps passe. Afin d'augmenter ses chances de remporter la vente aux enchères, elle souhaite gagner quelques bitcoins supplémentaires. Lorsque la vente aux enchères commence enfin, un certain nombre de personnes fortunées font des offres. Elle commence modestement et dépasse rapidement les 10 bitcoins. Kellyanne est très stressée car elle ne dispose pas d'une telle somme. Elle perdra la vente aux enchères si elle perd la partie de poker. De nombreux vétérans jouent, ce qui donne l'impression que le jeu est stressant. Mais Kellyanne tente sa chance en misant tout ce qu'elle a, et elle gagne grâce à sa connaissance approfondie du poker et a un peu de chance. Elle dispose actuellement de 21,59 bitcoins. Elle fait tout de suite une offre agressive, passant de 18,5 BTC à 21,5 BTC. Comme c'est tout ce qu'elle a et que, par chance, personne ne peut surenchérir, elle est excessivement anxieuse. Elle télécharge avec impatience la vidéo sur son ordinateur et prévoit de la regarder dès la fin de la vente aux enchères. Malgré le reflet rouge inquiétant qui apparaît à l'écran, elle semble tout à fait satisfaite de son exploit. Ensuite, elle s'assure de ne pas être vue par les caméras en sortant de son appartement et en se glissant dans le parking. Ensuite, elle utilise le code de sécurité pour s'introduire dans la maison de Camille. Personne ne la remarque puisqu'ils sont tous endormis. Kellyanne dépose sur la table un disque dur contenant le film du meurtre de Camille et le laisse-la sans rien dire. Le lendemain matin, devant le palais de justice, un journaliste annonce que l'affaire est enfin close. De manière inattendue, Chevalier a reconnu ses torts. Cela s'est produit à la suite de l'acquisition par la police d'une vidéo montrant la présence accrue de Chevalier lors du meurtre de Camille. Son compte était également lié à ses activités en bitcoin. La journaliste dit que Chevalier passera le reste de sa vie derrière les barreaux avant de conclure son intervention. Dans la dernière scène, un animateur de talk show interroge Clémentine. Elle dit qu'elle pensait que Chevalier était innocent parce qu'elle avait vu de la tristesse dans ses yeux. Elle s'efforce maintenant de ne plus penser à lui. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de me soutenir en cliquant sur les boutons j'aime et je m'abonne. Restez à l'écoute pour d'autres récapitulatifs de films. Merci et à la prochaine.